Bonjour, bienvenue en Islande pour l'essai de la Golf de 16e génération. Contrairement à la carrosserie, les dessous et l'intérieur évoluent notablement par rapport à la Golf 5. La Golf de 16e génération change peu esthétiquement par rapport à la précédente. On notera surtout une calandre fine inspirée de celle de la Sirocco. De profil, pas de double-dversement non plus. On reconnaît vraiment une Golf au montant C qui est très épais. Et à l'arrière, on a toujours un volet vertical, assez trapu et le principal changement, c'est des feux qui ont un design complètement différent de la précédente version. La Golf 6 conserve le gabarit de la précédente génération. Longueur de 4,20 mètres, ce qui est très raisonnable sur le segment en C. A l'extérieur comme à l'intérieur, un des principaux points forts de la Golf 6, c'est une qualité d'assemblage et des matériaux jamais atteints sur les précédentes générations de Golf. En fait, elle dépasse maintenant la Peugeot 308 qui avait fait de gros efforts et elle rejoint les modèles premium tels Audi A3. On le voit sur les jeux qui sont absolument réguliers et tout à fait réduits. A l'intérieur, on retrouve ce souci de qualité aussi bien pour les matériaux que pour l'assemblage. Et ceux qui ne se voient pas et ne s'entendent pas, c'est une recherche au niveau sonore de réduction de tous les bruits. Par exemple, avec un pare-brise multicouche de nouvelle génération. Des supports moteurs également très travaillés qui permettent de réduire toutes les vibrations qui proviennent du moteur. A l'arrière, l'habitabilité a très peu varié par rapport à la Golf 5. Ceci dit, comme c'était vraiment satisfaisant sur la précédente, il n'y a pas de raison qu'on se plaigne sur la nouvelle. Et c'est pareil pour le coffre qui fait 350 litres en 5 places et 1305 litres siège rabattu. Nous voilà maintenant à bord de la version 1.4 TSI 160 chevaux avec la nouvelle boîte DSG à 7 rapports. Et en fait, c'est notre version préférée de la nouvelle Golf. Pourquoi ? Parce qu'elle n'émet que 139 grammes de CO2 pour cette puissance et avec un confort d'utilisation aussi remarquable avec cette boîte robotisée. Il n'y a pas mieux. Le comportement de la Golf 6 se différencie assez peu de l'ancienne. Ça reste toujours une des références. A savoir si elle fait mieux en efficacité, sécurité et plaisir de conduite que la 308 par exemple. Il faudra un comparatif pour le juger. Mais pour l'instant, on est plutôt conquis. D'autant que sur cette version, on a un amortissement piloté à 3 positions. Comme sur la Sirocco avec une position confort, une position normale qui est très bien. Et une position sport qui permet d'être plus efficace sur route tout en ayant un confort encore correct. Comme sur l'ancienne Golf, la direction conserve une assistance électrique et elle reste dans le genre une des meilleures. La Golf 6 est une indéniable réussite. Aussi bien en comportement, confort, surtout avec la suspension pilotée à 3 positions. Si on est très satisfait des motorisations essence et surtout des boîtes DSG7 qui vont avec. La motorisation de base qui permet d'afficher un prix inférieur à 16 000 euros n'était pas à laisser. Et sans doute pas très convaincante sur une voiture qui fait quand même 1250 kg. En diesel, déception, on n'a pas eu droit à essayer le nouveau 1.6 TDI qui est prévu pour le printemps prochain. Mais à la place, en attendant, il y a un 2.0 TDI qui est dégonflé de 140 à 110 chevaux. Et qui vaut ce qui vaut. Mais en consommation, prestation, ça sera certainement moins bien que le 1.6 TDI qui viendra dans quelques mois. Sous-titrage Société Radio-Canada